Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy and girl. Alors le septième conseil pour exceller en 2019. Septième conseil, pense différemment et sois toi-même. Oui, pense différemment et sois toi-même. Ne pense pas comme tout le monde pense. C'est correct si tu penses différemment. Pense différemment et sois toi-même. Sois ta propre personne. Toutes les autres personnes sont déjà prises. Sois ta propre personne. Pense différemment. Vous savez, il y a trois catégories de penseurs. Il y a ceux qui pensent, les fameux qui pensent à l'intérieur de la boîte. Ceux qu'on a conditionné à penser à l'intérieur de la boîte. La deuxième catégorie, c'est ceux qui pensent à l'extérieur de la boîte. Ceux qui pensent à l'extérieur de la boîte. La troisième catégorie, c'est ceux qui détiennent la boîte. Moi, je voudrais que tu sois parmi ceux qui détiennent la boîte. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais sois parmi ceux qui détiennent la boîte. Pense autrement. Pense d'une autre manière. N'essaie pas de prendre la vie d'une personne. N'essaie pas de réfléchir comme une personne. Tu es toi-même. Elle est elle-même. Pense comme toi-même tu veux. Décide d'être toi-même. Ne vis pas la vie d'une autre personne. Sinon, tu seras malheureux. Ne vis pas la vie d'une autre personne. Tu as une seule vie à vivre. Ne vis pas la vie d'une autre personne. N'essaie pas d'être comme quelqu'un. N'essaie pas d'être comme un membre de ta famille. N'essaie pas d'être comme une star. Non, si tu es toi-même, sois toi-même. Donne-toi la priorité d'être toi-même. Ne sois pas 60% toi-même et 40% le caractère de quelqu'un, les habitudes de quelqu'un d'autre. Sois toi-même à 100%. 2019, décide d'avoir ton propre style. 2019, décide d'avoir ton propre langage. D'avoir tes propres objectifs. D'avoir ta propre vision. Sois toi-même. Si tu veux exceller en 2019, sois toi-même. Décide d'avoir ton propre code. Toi-même. Souvent quand je vais dans les écoles pour des conférences, j'ai l'habitude d'aller dans des universités, dans des collèges et tout, pour parler, pour motiver les jeunes. Je leur dis, écoutez, ma mission c'est quoi ? Je suis différent et j'accepte. Alors, là où tu es en train de m'écouter, je ne sais pas où tu m'écoutes. Répète après moi, je suis différent et j'accepte. Répète encore. Je suis différent et j'accepte. Je me le répète tous les jours. Je suis différent et j'accepte. Ce n'est pas parce que je ne porte pas la même chaussure que toi que je suis. Non, que je suis moins que toi. Pas du tout. Ce n'est pas parce que je ne suis pas encore arrivé que je suis. Je suis différent et j'accepte. D'ailleurs, ce n'est pas parce que tu as eu le diplôme avant moi que tu seras plus heureux avant moi. Ce n'est pas parce que tu t'es marié avant moi que tu seras plus heureux avant moi. C'est parce que tu as des enfants avant moi que tu seras plus heureux avant moi. Tu es différent et tu acceptes. Décide de vivre ta vie à plein temps. Sois toi-même. Pense différemment et sois toi-même. C'est très important. Arrête de penser. Non, ne cherche pas à devenir et à être quelqu'un d'autre. Tu es toi-même. Même si ça prend plus de temps pour toi que pour les autres. Sois toi-même quand même. Je suis différent et j'accepte. Yeah, I am baby. Je suis différent et j'accepte d'être différent. Alors, tu es différent. Et accepte d'être différent. Alors, c'était le septième conseil justement pour exceller en 2019. C'était ton motivateur personnel. Angélique, on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada